L'aventure de ceux qui ont dit non commence au cours d'un déjeuner avec Thierry Magnier qui dirigeait Actes Sud Junior à l'époque. Thierry me dit, anecdote restée célèbre, que son fils lui a demandé si De Gaulle était de gauche ou de droite. Et on commence à discuter en se disant que c'est nous les adultes qui sommes responsables de ce genre de questions. Et puis comme un bon éditeur c'est celui qui demande la bonne chose à la bonne personne au bon moment, il me dit tu voudrais pas me créer une collection politique ? Et moi quinze jours après je lui propose ceux qui ont dit non. Le concept de cette collection m'est venu très rapidement. A l'époque j'étais en colère, je suis souvent en colère, je trouve que la colère ça peut être productif. Et comme je dis derrière chaque nom il doit y avoir un oui. Alors la colère c'était de se dire qu'on n'arrêtait pas d'expliquer aux jeunes qu'on pouvait rien changer dans ce monde, que ça tournait pas bien rond mais que c'est comme ça et que voilà et que tous pareils et tous pourris. Or d'une part c'est faux parce qu'évidemment heureusement ce monde a progressé parce que des grandes figures se sont levées pour dire non et résister à des choses qui leur paraissaient inacceptables. Et puis je vois pas comment on peut avoir envie de grandir dans un monde où on vous dit que tout est verrouillé. Donc de cette colère je me suis dit faisons une force et à nous de proposer aux jeunes des figures fortes de représentation pour leur raconter qui sont et qui étaient les rebelles mais des vrais rebelles, des rebelles qui pèsent sur le monde. Deuxième idée presque immédiatement c'était de se dire on va pas faire du documentaire. Ok ils savent pas encore eux qui sont Gandhi, Jaurès, Mandela et toutes les grandes figures que nous les adultes nous sommes censés connaître mais on va leur raconter par le biais du roman. Du roman parce que empathie, parce que se mettre à la place d'eux, parce que aussi ça permet de raconter que ces grandes personnes là, ces grands personnages, ils étaient comme vous et moi et quand ils étaient petits il leur a arrivé des choses sur le chemin de leur vie qui fait que peut-être c'est pour ça qu'ensuite ils se sont rebellés. Tous les combats de ces grandes figures dont nous avons raconté la vie et dont nous allons continuer à raconter l'engagement et le combat et bien ce sont des combats qui résonnent aujourd'hui, qu'ils sont d'actualité. Alors évidemment le non à la guerre, le non à la torture, le non à la discrimination et bien ce sont des problématiques d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai imaginé que derrière chaque roman, il y avait un petit dossier à caractère documentaire qui s'appelle eux aussi ils ont dit non pour montrer justement comment on a encore des raisons de se battre aujourd'hui pour ces causes, pour ces combats là, pour ces valeurs. Et puis on est particulièrement heureux parce que Joséphine Baker, non au stéréotype, était dans les tuyaux quand elle est rentrée au Panthéon. Alors à l'époque de ce fameux déjeuner, on n'imaginait pas Thierry Magnier et moi-même que 15 ans après on en serait en train d'arriver au cinquantième livre de la collection Ceux qui ont dit non et qu'au total on en aurait déjà vendu presque 270 000 exemplaires. Parce qu'effectivement cette collection est un véritable succès. Alors on ne devrait pas vraiment s'en réjouir, ça veut vraiment dire qu'il y en a beaucoup beaucoup des combats à mener dans le monde et des combats qui ne sont pas terminés. Mais on s'en réjouit quand même aussi parce que, et bien parce que c'est devenu un collectif et c'était aussi une des idées forces que j'avais dès le départ, que ça ne soit pas des livres qui s'ajoutent les uns aux autres mais un vrai collectif, une collection dans tout ce que ce mot implique. Pourquoi une collection ? D'abord chacun des personnages, des rebelles, et bien on peut dire qu'il peut poser la main sur l'épaule de l'autre et que les combats des uns et des autres résonnent. Si vous mettez ensemble toutes les femmes, et on en a 19 dans la collection, les féministes, si vous mettez Gisèle Halimi, elle est bien en écho à Simone Veil, elle est bien en écho à Olympe de Gouges, elle est bien en écho à Frida Kahlo, enfin toutes ces femmes s'appuient les unes sur les autres sans parler de Georges Sand. Et bien chacun de nos personnages a un combat qui peut s'élargir à ceux des autres personnages de la collection. Et puis je voulais aussi qu'il y ait des auteurs, des auteurs qui non seulement soient eux-mêmes engagés mais pour qui ce combat ou ce personnage résonne intimement. C'est important en face des jeunes, on publie quand même pour la jeunesse, de montrer des adultes qui croient à quelque chose et qui eux aussi défendent des combats et des valeurs. Et que chacun d'entre nous, écrivant pour cette collection, nous soyons aussi capables de défendre et de nous battre pour les combats et les personnages sur lesquels nous n'avons pas écrit nous-mêmes. Alors il y a au bout de 50 titres, 25 auteurs et qui ont appris à travailler main dans la main, intimement ensemble. D'ailleurs première grande belle surprise et grande fierté, la collection commence en 2008, avec 6 titres et en 2009 et bien nous recevons la mention spéciale du jury du livre et droits de l'homme, qui est remise au livre sur la place à Nancy, pour l'ensemble de la collection. Alors que se passe-t-il très rapidement ? Et bien on a décidé d'inventer quelque chose qui sont des résidences collectives. Vous savez une résidence d'auteur, c'est un auteur qui va sur un territoire pendant un certain temps, il va écrire, il va rencontrer les gens. Mais nous on est partis tous ensemble et on a décidé de faire dire non aux régions qui nous ont invités. Alors la première résidence collective à Saint-Paul-Troix-Châteaux, dans la Drôme, et bien nous sommes allés dire non à l'individualisme et on est resté 6 pendant 4 mois et on a fait dire non à toute la région, de la maternelle à la maison de retraite et c'est pas une image. Ensuite on a eu un nom à l'indifférence, dans une résidence collective de 4 mois à Quimper en Bretagne. Ensuite on a eu un nom à l'intolérance, où on s'est installé aussi 4 mois à Château-Arnoux, du côté de Dix, dans les Alpes de Haute-Provence. Et puis plusieurs autres petites résidences collectives. Et à chaque fois c'est l'idée de venir non pas un, mais tous ensemble. A l'issue d'ailleurs de ces résidences collectives, on a écrit des recueils de nouvelles, chaque fois sur le même thème, ou bien une fois même, un roman, le Gustave Courbet, nom au conformisme qui a été écrit, avec 4 auteurs ensemble. Ce qui est important pour nous, c'est de montrer ce visage ensemble, parce qu'on ne gagne pas un combat tout seul. Alors de quelle sorte de combat s'agit-il ? Le combat qu'on pourrait dire pour les droits humains, c'est-à-dire contre les discriminations, contre l'homophobie, contre la torture. Et tous ces combats-là, sont portés parfois par des personnalités, des personnages très connus, et d'autres parfois par des personnages moins connus. Et pour autant ils marchent dans cette collection. Alors les trois, je ne peux pas résister quand même au fait de vous dire que les trois qui mènent la danse au sommet, ce sont trois femmes. On a quand même Rosa Parks qui a dépassé les 25 000 exemplaires, qui est suivie de près par Lucie Aubrac et Sophie Scholl. Mais dans les 20 livres de la collection qui ont le mieux marché, on va trouver des noms un petit peu moins connus, comme le chanteur chilien Victor Rara, qui s'est battu contre la dictature et dont Bruno Doucet nous a raconté le destin face au général Pinochet. Ce qui nous a aussi porté de manière constructive et emmené très très loin, beaucoup plus loin peut-être que ce qu'on avait encore imaginé, c'est qu'on a inventé les ateliers du nom. Ce sont des ateliers d'écriture où on va rencontrer des jeunes, des moins jeunes, des adultes, des collégiens, des lycéens, peu importe la tranche d'âge et parfois mélangés. On leur dit « Et vous ? À quoi dites-vous non ? » Et on leur demande d'aller chercher les insurrections intimes, ceux qui les révoltent vraiment, ce nom qui ne part pas de la tête mais qui parle du cœur et même des tripes. Et on leur propose de trouver les mots, les mots pour le dire et pour l'exprimer. Et ça, ça a dépassé nos espérances. On a fait des dizaines et des dizaines d'ateliers du nom, on continue à en faire, je le disais tout à l'heure, derrière chaque nom il y a un oui, mais derrière chacun de nos noms, il faut prendre en compte le fait que c'est un combat, un combat personnel et qu'on a raison de le mener. Au tout début de la collection, je me souviens d'une des premières rencontres avec des jeunes et il y avait un jeune garçon qui m'avait dit « Mais madame, vous y croyez vraiment vous qu'on peut changer quelque chose ». C'est-à-dire que c'est ça que la collection « Ceux qui ont dit non » apporte. Au-delà de raconter le destin formidable, exaltant, passionnant de personnalités qui vraiment se sont rebellées et ont dit non face à l'inacceptable, eh bien c'est une manière de donner espoir et de dire « Vous avez raison et puis c'est votre tour de changer les choses ». Alors la collection, elle a eu plusieurs vies, elle a commencé d'une certaine manière et puis en 2016, changement de couverture, changement d'allure et c'est François Roca, l'illustrateur François Roca que notre directeur artistique Camille Pagdel a l'idée géniale d'aller chercher. Et là la collection prend une identité, regardez les personnages autour de moi, comme d'un seul coup cette unité entre eux devient encore plus forte et encore plus puissante. Et puis petit à petit, ce que nous souhaitions tous, les uns et les autres, c'est tendre la main et dire « Vous, à quoi dites-vous non ? Eh bien aussi, faites-en ce que vous voulez ». Et faites-en ce que vous voulez, ça donne des compagnies de théâtre qui ont choisi de mettre en scène certains de nos personnages. Alors on a commencé avec les figures insoumises de la compagnie d'Alexandre Picard qui ont monté le Simone Veiland aux avortements clandestins, le Federico Garcia Lorcan au franquisme et puis ensuite Angela Davis et Léonard Pelletier, les deux ouvrages d'Elsa Solal qui se sont retrouvés ensemble sur scène. Ensuite on a la Comédie de Caen, scène nationale qui a choisi de monter des voix de la liberté qui reprenait à la fois le destin des trois chanteurs John Bez, Matou Blounès et Victor Rara. Et ça continue et ça continue encore et encore. La collection s'adresse en priorité aux collégiens, aux jeunes autour de 12-13 ans, 14 ans, mais aussi aux plus âgés. Et on a remarqué depuis toutes ces années que les adultes en sont particulièrement friands aussi. Alors qu'est-ce qu'on a voulu faire aussi ? On a cherché à atteindre un public un peu plus âgé, notamment en développant une bande dessinée, du roman graphique, on peut l'appeler comme on veut. Victor Hugo dit nom à la peine de mort, c'était le premier titre. Un deuxième titre est en préparation et d'autres vont suivre. Le cinquantième livre de la collection paraît donc pour le printemps 2022. Charlie Chaplin, nom à la délation, écrit par Yann Lyotard, où on va découvrir un charlot qui n'est pas celui le plus célèbre et le plus connu, un charlot obligé de quitter les Etats-Unis pour fuir la chasse aux sorcières, le maccartisme et donc la dénonciation. Ceux qui ont fait le succès de la collection ceux qui ont dit non. Ce sont les enseignants, les bibliothécaires, les documentalistes, les libraires, tous ceux et toutes celles qui savent qu'en s'appuyant sur les grandes figures de la collection ceux qui ont dit non, il faut entendre un appel à la vigilance contre les extrémismes, contre les intégrismes, contre tout ce qui menace la planète. Et c'est ainsi en éveillant la conscience des adolescents que nous en ferons des acteurs de ce monde. Merci. 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 Merci.